Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons maintenant au grand moment de cette soirée. Et j'ai le très grand plaisir d'appeler celui qui a été élu l'avocat de l'année, M. Warren H. Blackburn. Je vous en prie, M. Warren. M. Warren H. Blackburn. 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 M. Wendy H. Blackburn. M. beurre ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir. C'est grave ? J'en ai bien peur, oui. Ah, enfin. Monsieur Blackburn. On se retrouve. Vous savez, j'ai bien réfléchi. Il m'a semblé plus approprié de nous faire face dans la salle de tribunal où le crime avait eu lieu. Où le crime avait eu lieu ? Il va falloir vous rafraîchir la mémoire. Monsieur Virgil Freer, un de vos anciens clients, vous vous souvenez de cette affaire ? Oui, je m'en souviens. Mademoiselle Goodpasser représentait la partie civile. Ma teneur, je ne vois pas. Vous avez obtenu alors une mise à l'épreuve et une amende. Ça vous revient à l'esprit, monsieur Blackburn ? Il faut donc vous rafraîchir la mémoire. Il avait été remis en liberté parce que vous avez appuyé sur le fait qu'il n'avait jamais eu de condamnation. C'est exact ? Monsieur Blackburn ? Il avait commis de petites erreurs. Combien ? Deux. Très mineurs. Deux petites condamnations seulement. Dites-moi, monsieur Blackburn, est-ce que, oui ou non, vous avez alors menti à la cour ? Ma cour ? Non. Nancy n'avait pas fait mention de condamnation dans son dossier, alors moi, j'ai retenu cette information. Vous avez retenu cette information ? Oui, madame. Vous êtes resté muet. Exact. En raison des circonstances ? Quelles circonstances ? Sa femme mourait d'un cancer. Il avait trois enfants. Et il m'a dit qu'il occupera un emploi stade. Oui, il vous a dit. Et j'ai pensé qu'on devait lui laisser une chance de sentir. Ah oui ? Voulez-vous lui le dire, mademoiselle Goodpaster ? Hier, dans la matinée, Virgile Freer s'est fait arrêter alors qu'il attaquait un camion chargé de téléviseur. Il y a eu échange de coups de feu avec les policiers qui intervenaient. Il a été blessé et capturé. Vous avez entendu, monsieur Blackburn ? Vous avez entendu ? Oui, votre honneur. C'est après son arrestation qu'on a découvert qu'il avait déjà un casier à l'époque où il est passé au tribunal. Vous vous êtes parjuré. Vous avez mis votre carrière en jeu à cause d'un escroc parce que vous l'avez cru. Expliquez-nous ça. Est-ce que vous avez une excuse, au moins ? J'ai fait une grave entorse aux valeurs que je défendais. J'ai fait l'erreur de me laisser aller à avoir des sentiments personnels. Je pourrais vous condamner à une peine d'emprisonnement de trois ans pour cette affaire. Et franchement, je crois que je n'aurais pas hésité à le faire si... Vous pouvez remercier votre père. Pardon ? J'imagine mal le fils du juge Blackburn dans une cellule au milieu de criminels de toutes sortes. Ce que je vais plutôt faire, c'est simplement vous infliger une suspension de deux ans pour vous être parjuré devant un tribunal. Mais votre honneur... Arrêtez avec votre honneur et toutes ces salades. Vous allez devoir vous reposer de ces efforts pendant deux ans, monsieur Blackburn. Ce qui vous laissera le temps de penser à ce que vous avez fait. C'est tout, monsieur. C'est tout, monsieur. Allez ! Les inondations qui frappent les états voisins se sont aggravées. Les autorités ont dû prendre des mesures urgentes pour assurer l'évacuation de plusieurs centaines d'habitants. Après une nouvelle séance agitée, le conseil général de notre belle région a dû repousser le projet d'aménagement sous la pression de divers groupes. Passons maintenant à des informations plus roses. Une femme vient de donner naissance à des triplés. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est la quatrième fois que... Je ne sais pas, mais c'est la quatrième. Le grand-midi. Ça va, mais c'est la quatrième. Ça va, mais c'est la quatrième. Qu'est-ce que tu as fait ? Mais regarde cette pagaille ! Oui, pardon, je pensais mettre un peu d'ordre avant ton retour. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis reculé trop tard. Mais explique-toi. Au début de journée, j'ai défendu un type accusé de trafic de drogue. Je lui ai obtenu seulement deux ans, je croyais qu'il se montrerait ravi. Et au lieu de ça, il t'a frappé ? Oui. Oh, mais fais voir ça, mon guère, ça sonne encore. Mais oui, je sais. Alors, ça va être toujours comme ça maintenant ? Tu vas défendre des trafiquants de drogue, des voyous, de la ligne humaine. Et tu iras au tribunal pour gagner de l'argent comme n'importe quel commerçant au fond de la bazar. Ne commence pas avec tes critiques, tu veux, j'essaye de survivre. Je ne réussirai jamais à redevenir l'avocat, j'ai été avant. Il faut que j'accepte les clients qui se présentent. Ça fait déjà six mois qu'ils ont enlevé ta suspension. Qu'est-ce que c'est ? Deux nouveaux tailleurs, pourquoi ? Moi, je ne me suis rien acheté depuis deux ans. Parce que tu n'as pas d'argent pour ça. Moi, je l'ai. Je dois être élégante pour mon travail, c'est lui qui nous permet de vivre ces derniers temps. Si tu savais comme tu m'énerves... Pourquoi ? Parce que tu as abandonné les espoirs qu'on avait forgés dans le temps, tu ne t'en rends pas compte, c'est ça qui m'énerve le plus. Moi, ma fonction, c'est d'être avocat. Et un avocat, ça doit plaider. Tu crois que ça m'amuse de faire de l'alimentaire ? Tu n'as pas renoncé à défendre toutes tes valeurs et tout ce qui comptait. Tu as vu ce que tu es devenu ? Chérie, tu as intérêt à vite réagir. À réagir à propos de quoi ? À propos de quoi ? Tu ne t'intéresses plus à rien, même pas à moi. Je m'en suis aperçue, figure-toi. Ah oui, et pourquoi ? Parce que... Ah, oublions tout ça. Non, vas-y, continue. Ça m'étonne que tu ne vois pas une telle évidence. Tu ne trouves même plus l'énergie suffisante pour faire l'amour avec moi. C'est comme si tu cochais un jour sur le calendrier pour te le rappeler et que tu faisais ça comme une corvée. N'exagère pas. Non, c'est vrai. Ah, je ne sais pas pourquoi je te parle. Tu ne m'écoutes jamais. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il est cinglé ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il est c'est qu'il a dit, c'est qu'il a dit, c'est qu'il a dit. Vous êtes cinglés ? À quoi est-ce que vous jouez ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vais vous aider. Quelqu'un d'aussi tordu que Scout. Je veux du super brillant. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Warren, pour l'amour du ciel, tu ne peux pas attendre que j'ai fini de me laver les mains. Non, je veux une réponse tout de suite. Oui, je sais que l'accusation sera représentée par Bob Hatchuler. Il gagne ses procès en général. Il n'est pas invincible. Il veut devenir juge prochainement, alors il va s'accrocher à fond pour gagner. Nous aussi, mon vieux. Je peux te poser une question carrément vulgaire. Est-ce qu'il y a du pognon ? Quoi que je touche, je partage avec toi. Elle se prétend fauchée, mais fais-moi confiance, elle en a. Mais il va falloir travailler à ton bureau. On n'a pas intérêt à ce qu'elle voit le mien, surtout en ce moment. Qu'est-ce qu'elle plaide ? La légitime défense. Son type devenait violent pour avoir bu. Il tenait à la main un tisonnier, il a voulu la frapper, elle a tiré pour se défendre. Et elle ne l'avait pas cherché un petit peu ? Elle prétend que non. Et alors, pourquoi tu t'adresses à moi ? Pourquoi ? Parce que tu es presque aussi bon avocat que moi. Ah oui, si tu trompes, on s'installera dans ton bureau. Je vais te dire ce que m'a dit Scout en m'engageant. Elle va t'adorer. Je vais te dire ce qu'il y a, mais je vais te dire ce que j'ai fait de mal. Tiens, ma volée. Ah mais t'en vas pas, j'en ai encore qu'on peut aller approcher un peu par ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Mais arrêtez ! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Non mais arrêtez quoi ! Non mais arrêtez ! Non mais rends-moi l'argent au moins. Non mais arrêtez quoi ! Allez, allez, moi je suis pas ici ! Vous les trouvez où, vos joueurs de foot ? Elles sont toutes du Texas. Généralement, ce sont des filles de la campagne qui ont des paires trop sévères. Pourquoi ? Ça vous intéresse ? Ça m'intéresse ? Non, c'est pour savoir. Est-ce qu'il est prêt à s'impliquer ? Vous pouvez répéter ? Je vais vous dire ce que j'attends d'abord d'un avocat, monsieur Levine. C'est qu'il s'implit complètement dans mon affaire. Et je ne trouve pas ça déraisonnable si on considère que c'est ma propre vie qui est en jeu. Quand je travaille pour un client, mademoiselle Boudreau, j'oublie entièrement tout le reste. Je suis prêt alors à me démener et à combattre jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre trace de sa culpabilité dans les esprits. Hé, j'aime bien ça. Vous êtes juif, n'est-ce pas ? Bien deviné. Oh, bravo ! Je suis forcée de gagner avec un juif d'un côté et un texan purissant de l'autre. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'elle emporterait ta virilité dans un sac de papier si tu lui donnais 30 secondes et une paire de ciseaux. Ah oui ? Je n'arrive pas à voir ce qui a pu te donner cette impression. Elle n'a jamais été aussi chaud depuis que j'étais resté en Alaska pendant six mois pour une grosse compagnie de pétrole. J'espère que ma femme n'aura pas la migraine. J'ai trouvé ton mot. Tu veux me voir ? Oui, je voulais te parler au petit déjeuner, mais tu es rentré tard hier soir. C'est vrai, oui, très tard. J'ai vu un chasseur de tête. Ah bon ? Pourquoi ? Je voudrais qu'il essaie de me placer dans une chaîne importante du côté de Los Angeles. De New York ? Oui, je devrais trouver quelque chose. Et il me faudra bien sûr quitter Houston. Parle sérieusement, alors. Je veux une séparation, Warren. Une séparation légale. Je vois. J'aurais voulu déménager rapidement de chez nous. Trouver un appartement, mais... Tu sais que je déteste les appartements. On pourrait aussi se partager la maison, mais ce serait sûrement très pénible pour nous deux. Alors, tu aimerais que je quitte la maison ? Ça t'ennuierait tellement. Oui, et plus que tu ne crois. Garde-la. Allez, garde-la, va, cette maison. Clyde était mariée quand vous l'avez connue ? Oui, bien sûr. Mais on n'a jamais caché notre liaison à personne. Après tout, lui et sa femme faisaient déjà chambre à part. Et ensuite, il y a eu ce drame. Oui, vous savez ce qui lui est arrivé. Dommage qu'il n'ait jamais réussi à découvrir qu'il avait tué. L'amour de sa femme, vous laissez le champ libre à vous et à Clyde. Il pouvait se marier avec vous. Mais il ne l'a pas fait. Ça vous a perturbé ? Oui. Oui, ça me rendait même malade. Mais il faut dire que c'était dur de lui parler avec son cerveau, qui était toujours plein de coques colombiennes extra-fortes, mélangées à l'alcool. Il se droguait. Il était docteur, il se procurait tout ce qu'il voulait. Un soir, j'ai fait l'erreur de parler mariage, ce qui m'a valu un coup de poing en plein dans le nez. Il s'est approché de moi, et avant que j'ai pu me rendre compte de ce qui m'arrivait, pan, en plein dans le nez. J'avais du sang partout. Tenez, regardez. J'ai la cloison nasale qui en est restée déviée. Et vous vouliez quand même l'épouser ? C'est vous, avec une femme qui vient juste de se tirer, qui semblait surpris de ce que l'amour nous fait faire. Oh, je sais bien ce qu'on racontait un peu partout. Mais l'immense fortune que la mort de sa femme lui avait laissée n'a rien à voir dans cette affaire. Oh, évidemment, je ne prétends pas que cet argent représentait un frein à mon affection. Oh non. Vous allez m'appeler à témoigner ou non ? Ça dépendra. De quoi ? De ce que vous nous raconterez. Ah oui, à propos de Clyde. De Clyde et de tout le reste. Bien. Et qu'est-ce qui se passe si je... Si je commets des erreurs, ou plutôt s'il ne me souvenant pas exactement d'une chose, je la présente d'une façon favorable. Si vous mentez devant la cour, ou votre histoire passe très bien, ou alors la partie civile vous massacrera. Je voudrais aussi vous rappeler que je vous ferai prêter serment de dire la vérité quand je vous interrogerai. Si vous prévoyez de mentir, je ne vous ferai pas témoigner. Ce sont les règles. D'accord ? D'accord. D'accord. Ça n'en sera que plus drôle. Bonjour, Rick. Bonjour. Bonjour, Warren. Bonjour. Je viens de croiser James Tyer, qui semble te chercher partout. Non, c'est vrai. Tu avais rendez-vous avec ce type, j'ai complètement oublié. Tiens, Maria, t'es formidable. Je sais. À bientôt. Il a laissé son gâteau au chocolat. Vous devriez le finir. Ça ne vous ennuie pas ? Je peux y aller ? Allez-y. Est-ce que vous connaissez la dernière définition d'un avocat marron ? Cléonas. Bravo. Alors, autre chose. Pour quelle raison est-ce que les avocats n'écrasent jamais les cafards ? Parce qu'on ne se fait pas de mal entre confrères. Vous êtes très fort. Hum, c'est délicieux. On dit que vous avez deux affaires de meurtre en même temps. Vous devez être un petit peu débordé ? Non, je suis complètement débordé. Mais ça a de bon côté. De cette façon, je ne pense pas trop à d'autres choses. Je sais. Tout le monde sait que votre femme s'est éloignée de vous. Et vous savez, mes collègues journalistes célibataires sont ravis de vous savoir libres. Il y en a même déjà deux ou trois qui lornent de votre côté. Comment vous réagissez ? J'ai pris un appartement. Je ne parlais pas de ça. Je n'arrive toujours pas à y croire. Quelle taille vous faites ? Un mètre quatre-vingts. Oui, ça devrait passer. Pardon ? J'appartiens à un club ici à Houston qui s'appelle Les Géants du Texas. Ils donnent une grande soirée dimanche. Ça vous dirait d'y aller avec moi ? Les Géants du Texas ? Oui. Vous pouvez quand même y aller, même si vous n'êtes pas un géant. Et de toute manière, on peut amener des invités nains. Vous avez pitié du mari délaissé par sa femme ? Non. C'est parce que je suis l'une des journalistes qui vous ont repéré et dont je parlais tout à l'heure. Je prends les temps. Qu'est-ce que vous en dites ? J'accepte volontiers. Je garderai la tête haute. N'oubliez surtout aucun détail, même si vous les trouvez un peu déplacés. Parlez seulement de faits qui sont vrais. Et racontez minute par minute le récit de ce qui s'est passé ce soir-là. Nous sommes vos avocats, n'oubliez pas. Et pas vos juges. Oui, je l'espère bien. C'était un dimanche... Petite seconde. Bernadette ! Voici notre assistante, Bernadette Lou. Elle va prendre ce que vous direz en sténo. Et où est le magnétophone ? Elle tapera tout plus tard, vous inquiétez pas. Elle n'oubliera pas une syllabe. Et rassurez-vous, c'est une experte. Elle prend tout. Allez-y, racontez-nous votre version. On avait été dîner dehors et... Ça s'était passé sans histoire. Et... Et je crois qu'on devrait discuter de tout ça entre nous un moment. Sans elle. Bernadette Lou, vous voulez aller au bar du coin nous rapporter quelque chose ? Bien sûr. J'aime pas trop ça. Quoi ? J'ai confiance en vous, pas en elle. Mais elle travaille pour moi depuis quatre ans. Je n'aime pas ça. La secrétaire d'un avocat est liée par le secret professionnel au même titre que son employeur. Elle perdrait son travail si elle racontait quelque chose qu'elle a entendu ici. J'aime pas ces gens-là. Qui donc ? Les secrétaires ? Vous savez très bien de qui je parle. Vous savez... Qu'elle est quand même de la seconde génération. Je ne veux pas qu'elle tourne autour de nous. Je ne veux pas de ces gens-là dans ma vie courante. Les Japonais envahissent le monde occidental. Les Chinois vont bientôt s'y mettre aussi. Et personne n'a le courage de dire ce qui va se passer. Moi, je dis qu'ils repartent immédiatement dans leur pays. Bon. Trouvez-moi un magnétophone. Bon, alors... C'était un dimanche. Il m'a téléphoné pour m'inviter à dîner à la Sienda. C'est un restaurant mexicain situé à la limite de la ville. J'aime beaucoup les boulettes de bœuf aux oignons et malheureusement, ça me donne mauvaise haleine, bien sûr. Je me fais pardonner d'une manière spéciale, en général. Clyde avait trop bu, comme toujours. Oh, il n'était pas saoul, mais... Il disait des choses très méchantes. Alors, je lui ai dit de me ramener chez moi. Il avait autre chose en tête. Et il m'a ramenée chez lui, à Riverhawks. Et vous l'avez suivie chez lui, malgré son comportement ? Hein ? Oh, il y a déjà longtemps que j'ai découvert que le sexe aide bien souvent à résoudre les problèmes. Oh, et puis c'est vrai que j'avais bu, moi aussi. Quoi qu'il en soit, nous voilà là-bas, chez lui. On est montés au premier. Clyde s'est précipité dans la salle de bain pour prendre je sais quelle drogue qu'il garde toujours dans son armoire. Au bout d'un instant, il est ressorti comme un fou. Il avait des yeux agares, tout rouges. Il transpirait beaucoup et... Et j'ai eu très peur. Mais vous me direz que ça m'était souvent arrivé. Et cette fois-là, c'était pire. Ce qui, en réalité, l'a vraiment rendu malade, c'est que... qu'elle n'a pas pu me faire l'amour. Je t'appuie pas. C'est ta foule. Alors, je suis vite redescendue dans la grande pièce et il m'a suivie. Il m'a coincée et je pouvais plus lui échapper. Sans réfléchir, j'ai pris un tisonnier pour me défendre. Mais il me l'a vite arraché des mains. Je me suis débattue et j'ai couru vers mon sac à main qui se trouvait sur le sofa. J'ai sorti mon revolver pour me protéger. Mais il continuait à s'approcher de moi. Toujours plus près. Et... Je suis restée là. Je l'ai regardée très longtemps, étendue par terre, là, au pied du sofa. Ensuite, j'ai alerté la police, voilà. Vous avez immédiatement tout avoué à la police ? Oui. Je voulais pas qu'on puisse avoir l'idée de m'accuser. Je tenais absolument à montrer aux policiers que j'étais désolée de ce qui s'était passé et que j'avais pas eu le choix. Pardon, je repasserai. Hé ! Charm Kimball ! Ah ! Je suis une admiratrice fervente. Oui, je vous regarde très régulièrement. Jennifer Boudreau. Très heureuse. Vous savez, je voudrais surtout pas intervenir dans vos affaires, mais je tiens pourtant à vous dire que vous devriez bien réfléchir tous les deux avant de prendre des décisions sérieuses. J'ai essayé de te joindre à l'appartement. Le téléphone n'est pas encore branché. Je voudrais bien parler avec toi dans la journée. Eh ben, faites-le tout de suite. Allez-y. Parlez avec la dame. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire plus ample connaissance avec M. Levin. Je reviens tout de suite. Alors ? J'ai... J'ai rencontré un avocat pour la procédure du divorce. Il va prendre contact avec toi. Tout sera très simple. Pas de pension. On vend la maison et on divise ce que ça rapporte en deux. Pareil pour tout le reste. Ça te va ? Et qui va garder les enfants ? C'est pas drôle. Tu as bien réfléchi. Tu es bien certaine de vouloir en arriver là. Oui. Est-ce que tu étais... si malheureuse que ça avec moi ? Tu n'as rien à me bien de plus ? Non. Alors je retourne auprès de ma cliente. Pourquoi a-t-elle décidé de te garder ? Elle a du goût, elle. Je suppose que tu comptes défendre aussi Hector Quintana ? Tu n'as rien à me. Elle a du goût, elle a du goût, elle a du goût, elle a du goût. Qui est-ce ? Notre hôte et notre hôtesse. C'est impressionnant. Ils font le bonheur des recruteurs de basket s'ils ont des enfants. J'ai fait une belle erreur. Ça serait plus amusant si j'étais venu avec des échappes. Vous voulez vous en aller ? Non, je trouve ça intéressant. S'il y a de gênant, c'est le bruit. Venez. Dites-moi franchement, est-ce que je vous parais normal, logique et raisonnable ce soir ? Eh bien, oui, vous paraissez normal. Pourquoi ? En fin de journée, une idée tout à fait inexplicable, irraisonnable, mais tout à coup venue à l'esprit. J'essaye de la chasser, mais elle revient immédiatement. Il y a de bons psychiatres chez les géants texans. Rassurez-vous, quels sont vos symptômes ? Des couleurs. Oh, mais c'est très connu. C'est le premier signe d'une forte dépression nerveuse. Quelle couleur ? Blanc et bleu. En particulier, un bleu. Je pense précisément à un genre de bleu si accentué que vous en tomberiez à la renverse. Il est si horrible. Supposez un petit moment qu'un simple avocat... Comme vous. Comme moi. Qui travaille en même temps sur deux affaires, deux affaires totalement différentes, en viennent tout à coup à mélanger les deux. Jusqu'ici, je peux le supposer. Combien peut-il y avoir, selon vous, d'accrochage entre deux voitures en un jour à Houston ? Peut-être bien, disons, 300. Impliquant une voiture bleue et une blanche. Juste histoire de vous répondre, trois. Et combien impliquant une voiture d'un horrible bleu ? Vous aviez dit d'un bleu accentué. Les deux. Aucun. Bravo. Vous m'avez fait une réponse logique et rationnelle. C'est moi qui deviens fou. On a accroché votre voiture ? Non, la mienne est verte. Ah. Non, c'est la voiture de Jennifer Boudreau. La bleue. L'autre. Elle est blanche, à part des marques bleues, sur l'aile avant, au-dessus du pare-choc, pour être précis. Et ce sont elles, ces légères marques bleues, qui me viennent sans cesse à l'esprit. Pourquoi ? Parce que le défunt Dan O'Tren avait des traces aussi. Oui, il avait des traces sur le derrière. Sur son derrière à lui ? Non, 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 je veux dire à l'arrière de sa voiture. Y a-t-il une chose particulière que vous voudriez faire ce soir pour éclaircir ce mystère ? Je n'ai pas assez bu pour ça. Et si vous aviez bu ? C'est laquelle ? Celle-là, là-bas. Attendez un instant. Elle est plutôt crème. Oh non, on peut dire qu'elle est blanche. Comment ça fonctionne, ça ? Ah, vous appuyez là, sur ce bouton, et puis ça déclenche aussi le flash. Expliquez-moi, je ne comprends rien du tout. Ça ne fait rien. Je vous demanderai peut-être de faire certaines vérifications pour moi. Regardez-moi sans descendre de voiture. Restez ici, d'accord ? ... ... C'est parti. Je peux savoir ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Je prenais des photos, comme vous le voyez. Donnez-moi ça. Oh mon Dieu. Il est réveillé, ça y est. C'est grave d'après toi ? Je ne crois pas, non. Tu l'aimes bien ? Je t'aime plus que lui. Content ? Content. Vous vous sentez mieux ? Oh, pardon. Je retire la question. C'est du vrai travail de professionnel. Juste une petite coupure près de l'oreille et une légère marque sur la pommette gauche. J'ai dormi ici ? Comme vous le voyez. C'est vous qui m'avez déshabillé ? Quand j'y pense, j'ai tort. J'aurais dû le deviner. Oui, j'aurais dû imaginer ce qui allait se passer hier soir. C'est vraiment très gentil. De vous avoir ramassé ? Aucun problème. En fait, je vous trouve très séduisant quand vous êtes admis inconscient. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Pas grand-chose, je suppose. Sauf que je vais perdre une cliente. Une très bonne cliente. J'avais deviné que vous me diriez ça. Ça m'étonnerait qu'elle vous fasse encore confiance. Oui, moi aussi. J'espérais épater tout le monde. Mais j'ai complètement manqué mon grand retour. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Je n'en sais rien. Je dois avouer que pour l'instant, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de creuser un grand trou, large et profond. et de sauter dedans. Mildred ? Mildred, j'aimerais bien que vous me prépariez de votre si bon thé glacé pour toi. Oui, madame. Tiens, 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 monsieur Blackburn. Vous vouliez me voir ? Oh, mais oui, c'est exact. Entrez. Ne soyez pas timide. Je dois vous avouer d'abord que dans ma vie, je n'avais jamais été autant déçue par quelqu'un. Oui, je vous comprends. Je vous croyais plus malin que ça. Moi aussi. Déposez ça là, Mildred. Vous auriez pu deviner que je faisais toujours protéger mon club en cas d'ennui de toutes sortes. Ça, c'est une grosse faute, pas vrai ? Oui. Vous savez que vous avez une tête à faire peur, monsieur Blackburn. Est-ce que je peux vous offrir de l'aspirine ou bien de la bonne herbe colombienne avec un bon thé glacé ? Le thé glacé sera suffisant. N'aide-moi à vous asseoir. Je crois que vous reconnaîtrez que j'ai bien le droit de savoir ce qui vous plaît tellement dans ma voiture, puisque vous l'avez photographiée de si près. De toute façon, je ne vous le demanderai pas, parce que vous inventeriez un mensonge et ça me rendrait furieuse. Alors, je voudrais juste votre avis. Oui. Vous croyez que j'ai commis un autre délit, n'est-ce pas ? Eh bien, pour le moment, supposons que ce soit vrai. Est-ce qu'on peut me le reprocher pendant le procès concernant Clyde ? Est-ce qu'on peut l'aborder ? Oui, s'il existe des raisons pouvant amener à le croire, la loi l'autorise pendant le contre-interrogatoire. Mais alors, ils ne peuvent pas contester vos réponses. Ils veulent vous contredire, il leur faut produire la preuve que vous avez commis cet autre délit. Même si c'est un meurtre ? Oui, même si c'est un meurtre. Et même si c'est le meurtre de cet homme dans cette grosse voiture que vous croyez que j'ai tuée. Oui. Eh bien, c'est vrai. Je peux même vous préciser que j'ai tiré avec un calibre 38 à un Smith & Wesson, qui est toujours dans ma voiture à portée de main. Oui, je l'ai tuée. Du sucre, monsieur Blackburn. Oui, je l'ai tuée. Sous-titrage MFP. ... Vous voyez ce ruban de lumière, M. Blackburn. C'est la voie rapide du sud-ouest. C'est là que je roulais quand cette espèce de mangeur de riz aux yeux bridés m'a coupé la route. Mangeur de riz ? Oui. Sans prévenir, sans mettre son clignotant, il s'est mis devant moi et m'a fait une queue de poisson pour prendre la bretelle de sortie. Je voyais très bien ses yeux dans son rétroviseur, ses petits yeux vicieux et fuyants. Oh, je sais très bien ce que ces viettes sont capables de faire. Il devait ressembler à celui qui a tué mon frère au Vietnam. Et là, vous êtes cinglés ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et je l'avais fouillé dans ses poches de pantalons et sortir quelque chose. J'ai vite réagi. Je ne voulais pas me laisser tuer par un de ces petits minables. Il n'avait pas d'armes. Il sortait simplement son portefeuille. Comment j'aurais pu le deviner ? Avez-vous entendu parler d'un certain Hector Quintan ? Oui. Même que c'est un étranger, un Mexique. C'est lui qui est accusé du meurtre que vous avez commis. Est-ce que vous le saviez, ça ? Oui. Vous allez sûrement le sauver. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux que les choses soient bien claires. Vous êtes toujours mon avocat. C'est bien mieux comme ça. Ça vous surprend, hein ? Bon, mais je vous connais bien mieux que vous ne le croyez. Et d'une certaine manière mieux que votre femme. Vous êtes quelqu'un d'honnête, bien sous tout rapport, et vous êtes tout à fait l'avocat que je voulais à mes côtés dans cette affaire. Vous ferez de votre mieux. Eh oui. Peut-être même qu'après, vous serez plus efficace. Et pourquoi ? Croyez-vous que je vais être d'accord ? Pourquoi pas ? Avouez que c'est la plus belle occasion de refaire surface dont vous rêviez. Pas vrai ? Si on pendait les gens dans cet état, je vous passerais la corde autour du cou avec plaisir. Oui, oui, je le sais. Mais nous devons vivre dans la réalité. Dites-moi ce que vous gagneriez en non-saint me défendre. Vous ne pouvez rien répéter au procureur. Tout ce que je vous ai raconté tombe sous le coup du secret liant un avocat et son client. Aucune exception. Et si vous renonciez maintenant à me défendre, vous seriez tenu au secret. Vous le savez parfaitement. Oui, vous savez très bien que j'ai raison. J'ai des relations qui connaissent les finesses légales. Vous oubliez que j'ai encore la possibilité de saboter votre défense et d'être si mauvais pendant le procès que le jury n'aura même pas à se retirer pour déclarer que vous êtes coupable. Oui, j'ai pensé à ça. Mais si vous étiez lamentable, M. Blackburn, tous les médias du pays vous descendraient en flamme sans pitié. Et après ça, vous faudrait changer de métier. Plus personne ne voudrait vous avoir comme avocat pour le défendre. Mais je sais que vous ne ferez pas ça. Vous ferez votre travail parce que c'est votre façon d'être. C'est pour ça que je vous aime. Et j'aime vous avoir près de moi. Ça me permet d'avoir un oeil sur vous. Eh ! Allez dormir. Ensuite, réfléchissez-y. Vous verrez que j'ai raison. Je vous rappelle qu'Actor Quintana risque de finir sa vie en prison ou de mourir. Une chanson triste suffit de savoir qui elle fera pleurer. Et vous êtes très bien placé pour savoir ça. Je sais que ce n'est pas vous qui avez commis ce crime. Est-ce que vous comprenez ? Je n'ai pas le droit de vous dire comment je l'ai su. et je le sais de source sûre. Ça ne va rien changer à votre procès. J'en suis très conscient. Mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir pour l'instant. Hector. Regardez-moi. Il faut avoir confiance en moi. Je vous en prie. Ayez confiance. L'accusation va montrer que l'accusé Hector Quintana avait l'intention depuis le premier instant de tuer Dan O'Tron pour pouvoir lui voler une somme d'argent qui devait être d'environ 100 dollars. L'accusation établira qu'il s'agit d'un meurtre d'un meurtre prémédité sur la personne d'un être humain qui n'était pas armé. Non, non, c'est faux ! Silence ! Contrôlez-vous que la défense calme son client. Oui, votre honneur. Et restez tranquille, je vous en prie. Il est indispensable de conserver votre cas. Si, si. Mesdames et messieurs, Hector Quintana est innocent de cette accusation de meurtre. Je veux dire totalement innocent. La défense va vous montrer qu'il ne se trouvait pas sur les lieux du crime. Il n'a donc pas tué Dan O'Tron. Nous vous le prouverons clairement de façon à ce que vous n'ayez plus aucun doute. Merci. Vous allez aimer ça. On dit qu'un vieux cognac pris après une simple pizza vous paraît encore meilleur. Mais votre pizza était très bonne. Merci. Elle est arrivée à peine dix minutes avant vous. Bon, ce n'est pas que je cuisine mal, mais j'ai pas eu tellement de temps. Nous ayons pu aller dîner dehors ? Je mange trop souvent dehors. Quand je rentre tard, j'emmène Randy au restaurant. J'espère que je ne vais pas en faire un couche tard. Est-ce que je peux me montrer un discret ? Vous voulez parler de son père ? Il avait dix-neuf ans, j'en avais dix-huit. À cet âge-là, on ne contrôle pas sa libido. Et quand il a su que j'attendais un bébé, il a disparu si vite qu'il aurait sûrement rendu Oudini jaloux. Il est probablement parti peuplé Bornéo ou la Sibérie. En tout cas, il m'a quand même donné ma raison de vivre. Oui. C'est l'essentiel. Malheureusement, un fils illégitime, ça fait vite fuir les prétendants célibataires, particulièrement les avocats. Ils ont toujours peur d'une éventuelle future pension. Bien sûr, si ce n'est que pour la bagatelle, ils sont là. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah ! La femme indépendante. Je suis contre l'indépendance. Je trouve que ce n'est pas une situation normale de nos jours pour une femme moyennement intelligente et dotée d'un appétit sexuel moyen. Ah ! Vous riez, vous avez vu ça ? Alors que vous faisiez la grimace en arrivant ici. C'est vrai. Si je considère ce qui vient de se passer, je dois admettre sans honte qu'il m'arrive d'avoir le moral très bas. Pourtant, ce soir, grâce à vous, je me sens mieux que je n'avais été depuis de longs jours. Je dirais même depuis des semaines. Ah oui ? Je le savais que mon cognac vous remontrait le moral. tu es belle. C'est vrai, tu es très belle. Non, non, dis-toi un peu. N'aie pas peur, je ne te mangerai pas. C'est pas ce que tu penses à elle. Tu te sens coupable. C'est vrai. Et mon avis, c'est surtout ma faute. J'aurais dû me comporter différemment pendant ma suspension. Mais je ne peux pas lui en vouloir. quels sont tes sentiments envers elle ? Je ne sais rien. Tu voudrais qu'elle reste. Ça, alors, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas la réponse encore. D'une manière, il n'y a que de solutions. Je sais. Dis-le-moi quand tu auras la réponse. Dans quelle position se trouvait la victime ? La victime était effondrée légèrement en avant sur le siège avant d'une voiture Ford de 80. Vous avez fouillé le véhicule ? Oui, tout de suite après. On n'y a trouvé ni arme, ni argent, ni portefeuille. En vous appuyant sur votre expérience de policier, sergent, avez-vous décelé des signes quelconques indiquant qu'une lutte aurait pu se produire dans les minutes qui ont précédé cet assassinat ? Non, madame. Pas d'autres questions. Quand vous êtes arrivé sur les lieux du crime, sergent, la vitre de la portière côté conducteur était baissée et la portière non verrouillée. Exact. Si M. Trun avait un portefeuille, quelqu'un l'a donc pris avant votre arrivée. Exact. Et personne ne peut dire jusqu'ici qui a pris ce portefeuille. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément la personne qui a tiré. Objection ! C'est de la pure fiction. Retenue. Mais votre honneur, j'aimerais essayer de montrer que... Question suivante, M. Blackburn. Je vais le formuler autrement. Tout ce qu'il suffisait de faire ce soir-là pour quelqu'un qui passait, c'était d'ouvrir la portière de la voiture comme vous l'avez fait, de voir un homme mort et de prendre le portefeuille. C'est exact, sergent ? Objection ! Toujours de la fiction, M. Blackburn. Ne répondez pas, sergent. Votre honneur, votre intervention ne veut-elle pas se limiter à dire objection retenue ? Je vous déconseille de le prendre sur ce temps. Je vous avertis, n'essayez pas d'amuser la galerie. Votre honneur, j'essaye seulement d'apporter une clarification à cette affaire. Venez me voir tous les deux dans mon bureau. Écoutez-moi bien, Blackburn. C'est moi qui dirige, moi seule. Si vous voulez en appeler à une instance supérieure pour vous plaindre, faites-le. Mais n'essayez pas de vous glisser par la porte de derrière après avoir pris la porte d'entrée en pleine figure, sinon je réagirai sévèrement. Vous êtes dans mon tribunal et je dirige. Non, votre honneur, c'est là où vous vous trompez. Votre seule fonction c'est d'aider les deux parties à présenter honnêtement une affaire au jury. Vous dirigez, c'est vrai, et vous avez raison la plupart du temps. Mais vous devez diriger ce procès sans influencer le jury contre moi et mon client, un client qui risque la mort. Ne dites plus un seul mot, je mène ce procès de façon tout à fait impartiale. Si vous recommencez à porter de pareilles accusations, vous vous retrouverez rapidement jeté au fond d'une cellule. Autre chose maintenant, quand vous avez arrêté M. Quintana juste à l'extérieur du magasin, ce soir-là. Avez-vous trouvé des balles dans l'arme ? Non, monsieur. Avez-il des balles sur sa personne ? Non, monsieur. Vous connaissez beaucoup de voleurs qui utilisent des armes vides ? Peut-être ceux qui sont débiles ? La réponse et la question n'ont rien à voir ici. Remarque retenue, vous pouvez ignorer la réponse. Bien, je vais reformuler ma question autrement. Combien de voleurs portant des armes à feu vides avez-vous arrêté ? M. Blackburn, je vous ai déjà prévenu. Prenez garde à vous. Voulez-vous décrire cette arme pour la cour ? C'est un revolver Smith & Wesson de calibre .38. A-t-il des détails caractéristiques ? Ah oui, il y a cette crosse fantasy en ivoire et une détente très sensible. Selon votre opinion d'expert, est-ce que vous diriez que c'est le genre d'arme qu'un homme porterait sur lui ? Avec cette crosse et cette détente ? Ah non, c'est pas une arme d'homme, ça, non. Alors, vous diriez que c'est une arme de femme ? Objection, ce n'est qu'une hypothèse. Objection retenue. Pas d'autres questions. C'était un bon mari. Oui, un excellent mari. Pour lui, c'était la famille qui comptait. Il nous aimait. Ce jour-là, comme il faisait toujours quand il partait, il nous a tous embrassés. Pas d'autres questions. La défense n'a pas de questions. Vous pouvez vous retirer. Cinq minutes de suspension. Levez-vous. Vous pouvez vous détendre, mais ne vous éloignez pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? Mais je suis juste passée voir comment travailler mon avocat. Ça vous embête beaucoup ? Oui. Vous êtes très méchant, monsieur Blackburn. Très méchant avec la pauvre Johnny Faye. Alors, ne continuez pas. Je me trouvais dans le magasin quand j'ai entendu ce bruit. Quel genre de bruit ? Un coup de feu. En regardant par la vitrine, j'ai vu un homme dehors, près d'une voiture, arrêté devant chez nous. Et cet homme semblait chercher quelque chose par la vitre de la voiture. Et il avait un comportement très bizarre. Et puis, il est parti en courant. Est-ce que vous avez vu son visage ? Oh oui. Les cheveux noirs, la peau blanche. Pas très blanche. À mon avis, il est hispanique. Et cet homme-là se trouve quelque part dans cette salle aujourd'hui ? Là, l'homme à la cravate bleue. Je signale pour les minutes du procès que le témoin vient d'identifier l'accusé Hector Quintana. Pas d'autres questions. Madame Singh, quand vous avez parlé à la police, vous avez dit, je vous cite, je crois bien que cet homme pourra être hispanique. C'est exact ? Oui ou non, s'il vous plaît ? Oui. Mais maintenant, vous êtes catégorique et vous dites, à mon avis, il est hispanique. C'est exact ? C'est possible. Est-il exact de penser que c'est après avoir vu l'accusé dans cette salle aujourd'hui que vous êtes brusquement devenu catégorique en affirmant tout à l'heure qu'il était hispanique ? Non, ce n'est pas vrai. Bon, admettons. Monsieur Tron devait venir retirer des vêtements qu'il avait fait nettoyer chez vous. Oui. Une chemise rose avec des boutons au col, un pelot vert vert avec des rayures bleues et un pantalon marron. Vous vous souvenez de tout ça ? Ah oui ? J'ai toujours le ticket. On est passé les chercher au magasin trois jours plus tard. Quelqu'un est venu prendre les vêtements de la victime trois jours plus tard ? Mais qui est venu prendre les vêtements ? C'était sa femme ? Quelqu'un de la famille ? Oh non, pas sa femme. Je ne connais pas sa famille. Un homme. Et il m'a remis le ticket et il a payé. Pouvez-vous nous décrire cet homme, s'il vous plaît ? Il était d'une taille moyenne, assez pauvrement habillé. Il avait... Oh, je me souviens très bien une cicatrice, là, sur la joue gauche. Et il sentait fortement l'alcool. Il était hispanique ? Je ne peux pas le dire de façon certaine. Il était asiatique ? Oh non, là, j'en suis certaine. Il avait le ticket et il a payé. Est-ce que par hasard, l'homme en question se trouverait dans cette salle aujourd'hui ? Non, non. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Sieg. Votre honneur, je souhaite une réunion dans votre bureau, s'il vous plaît. Maintenant ? Maintenant. Maintenant. Si c'est une de vos tactiques destinées à gagner du temps... nous venons d'entendre qu'une personne inconnue, un homme blanc, détenait le portefeuille de Dan Autron et a utilisé le ticket de la teinturie qu'il contenait trois jours plus tard pour retirer les affaires. Alors, je veux interroger sa veuve sans être entendu du jury. Que voulez-vous savoir ? Une seule chose. Est-ce qu'elle a ou un autre membre de sa famille eu le ticket de la teinturie en sa possession ? Je n'en vois pas l'intérêt. Si ce n'est pas le cas, alors comment pouvait-on l'avoir en main ? Il fallait l'avoir trouvé dans le portefeuille. Le portefeuille qui a été dérobé sur le cadavre, bien sûr. Cette personne peut avoir assisté à ce meurtre. C'est un point vital pour mon client et j'aurais peut-être besoin de temps pour trouver ce témoin. Est-ce que la veuve est toujours dans la salle ? Oui, votre honneur. Une seule question et c'est tout. Avez-vous eu vous-même ou l'un des membres de votre famille ce fameux ticket de la teinturie en votre possession ? Non, monsieur. Non. Je n'ai jamais vu ce ticket et personne ne l'a eu. C'est mon mari qui l'avait. Merci beaucoup, Madame Trun. Vous pouvez vous retirer. N'enregistrez pas ce qui va suivre. À votre honneur, je demande l'ajournement du procès. Vous n'espérez pas m'entendre dire aux jurés de repartir chez eux et de patienter pendant des semaines le temps de vous livrer à des recherches tout à fait grotesques. Vous ne trouverez jamais ce mystérieux témoin. Le procès de Johnny Faye Boudreau s'ouvre dans une semaine. Je veux un ajournement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Refusez. Votre demande est rejetée. Vous pouvez répéter ? Vous avez très bien entendu. Si vous voulez suspendre ce procès pour trouver un témoin surprise, il faut d'abord prouver que son témoignage sera recevable et nécessaire. Et vous n'y arriverez pas. Vous ne savez même pas Je sais qu'il est blanc et qu'il a les cheveux noirs. Je sais qu'il a des vêtements de la victime qu'il devrait porter logiquement. Et je sais bien que l'avis de mon client reposera sur cet homme. Alors je vais le trouver. Vous le trouverez peut-être et vous ne le trouverez peut-être pas. Si on les fait attendre, les jurés vont oublier tous les mots prononcés ici. Et puis surtout quand je vais revenir de mes vacances, je n'ai pas de date libre. Les jurés ne vont rien oublier. Et le fait de trouver une date de votre honneur, ça c'est votre problème. Je n'ai pas l'intention de lâcher cette affaire pour vous laisser aller à Hawaï pour vous faire bronzer. Vous n'aurez qu'à changer ce que vous aviez prévu. J'ai déjà dit non. Non, point final. Je veux qu'on enregistre la suite. Votre honneur, comme la loi m'y autorise, je demande que vous vous récusiez de vous-même dans cette affaire. Je veux un nouveau procès et je veux un nouveau juge. Et sur quoi vous basez-vous ? Votre devoir d'impartialité n'est pas respecté. Parce que je ne vous autorise pas à rechercher un témoin plutôt fantomatique ? Bon, passez-vous, réveillez-vous, vous êtes ridicule. Laissez-moi vous rappeler notre conversation quand j'ai accepté cette affaire. Vous m'avez d'abord demandé de ne pas vous faire perdre de temps. Vous vouliez me voir passer un accord. Vous avez répété ceci devant l'assistant du procureur trois semaines plus tard. Vous avez dit que si j'allais au procès avec Quintana, je ne remettrais plus jamais les pieds dans votre tribunal. Et tout ceci est une violation très nette des règles judiciaires. Je refuse de retourner dans cette salle ! J'aurais le droit de vous faire griller pour toujours. Votre réputation semble mauvais. Allez-y, essayez. J'ai un témoin ici. Elle s'en souvient. Mademoiselle, est-ce que j'ai dit ce qu'il m'accuse d'avoir dit ? Mademoiselle Goodpaster. Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez bien dit tout ça, votre honneur. Si vous refusez de vous récuser immédiatement, volontairement, je vous jure que je porterai plainte contre vous devant un autre tribunal. Ou en d'autres termes, je vous écraserai sans le moindre remords. cherchez-le, votre témoin. La loi vous y autorise tout en vous conseillant de faire très vite. Et si vous ne le trouvez pas avant la fin de l'autre process et c'est réglé, nous reprendrons avec les mêmes jurés. Je me sens vraiment très seul tout à coup. Pourtant, j'aimerais te le faire remarquer, il y a quelqu'un dans cette pièce qui a toute confiance en toi. Oui. En général, je n'en parle pas trop, mais j'éprouve un faible pour les chevaliers en armure blanche. Et j'ai pris l'habitude de toujours jouer contre le favori. Vous n'allez pas me décevoir, j'espère, Monsieur Blackburn. Où te cachais-tu jusqu'à maintenant ? Est-ce que j'ai vraiment mérité ça ? Dans quel sens je dois le prendre ? Le bon. Puis est plus importante pour moi aujourd'hui que n'importe qui dans ma vie. Ah, c'est vrai ? D'accord. Si c'est comme ça, demain j'aurai la fièvre. La fièvre ? Oui, je n'irai pas travailler. J'irai à la recherche de ce fantôme et je le trouverai pour l'amener au procès. Et s'il faut vivre dans la rue pour ça, je le ferai. Maria... Ça, c'est pour demain. Pour cette nuit. Reste avec moi. Je cherche un homme avec une cicatrice. Il devrait être habillé avec un pleureur vert rayé de bleu d'une chemise rose et d'un pantalon marron. Comment il s'appelle ? Ça, je n'en sais rien du tout. Tenez, voilà ma carte avec mon numéro. Si vous voyez quelqu'un habillé comme ça, téléphonez-moi. Il y a 100 dollars à gagner. Ça vaut la peine. Résultat ? Rien du tout. On a encore à voir six restaurants bon marché, dix vietnamiens et chinois et tous les petits bars pas chers de la ville. Maria, je ne veux pas... Oh, allez bien. Warren, tu les connais, ces deux clochards ? Tout à l'heure, ils avaient les yeux rivés sur toi. Hé, amigo ! Mais où étiez-vous passé ? J'ai passé des siècles à vous chercher dans tout Houston. Où vous étiez ? On nous a fait partir ailleurs. La police, elle a fait une descente l'autre soir au foyer où il nous donne à manger. Mais on s'ennuie quand on y reste. J'ai besoin de vous pour sortir Hector de là. Il y a un homme que je veux retrouver. À ce foyer, vous n'auriez pas vu quelqu'un ces derniers temps avec un pouleveur vert rayé de bleu et une chemise rose et un pantalon marron ? Si, si. Bien sûr, il y a plusieurs jours qui traînent dans le coin. Il a une sorte de balafre sur la figure du côté gauche. Vous l'avez vu au foyer ? Oui, c'est Norita. Non, non, mais c'était qu'un vieil ivre. Est-ce que vous connaissez son nom ? Il dort un peu partout en ville et des fois au foyer. Alors, écoutez-moi bien. J'ai un travail pour vous. Je n'aurai pas beaucoup de temps parce que j'ai un autre procès. Alors, je veux que vous trouviez vite ce type-là. Je veux lui parler rapidement. D'accord ? Oui. Bon, dites-moi, où est-ce que vous dormez d'habitude ? Dans le parc. Ça, il y a beaucoup de place. Combien d'heures on va quitter la ville ? Non, 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 attendez, vous n'allez pas encore disparaître. Et qu'est-ce que vous diriez d'aller à son appartement ? La nourriture, la bière, il nous offre tout. Amigo, vous avez la télévision ? Oui, il a le câble et tous les programmes en langue espagnole et il a aussi un magnétoscope. Il a absolument tout. Attends, attends, faites-moi une petite minute. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça ? Juste retrouver cet homme et nous avertir. C'est ça ? Assommez-le si vraiment il le faut, mais trouvez cet homme et après, amenez-le-moi. Si vous faites ça, il y aura 100 dollars pour chacun de vous. Ça marche. On va vous le trouver. Oui, ça, on va vous le trouver. Gracias, senorita. Vous avez une belle dame, amigo. Merci, merci beaucoup. Dommage qu'elle soit un peu maigre. C'est vous qui avez pris la déposition faite par Mademoiselle Boudreau sur les lieux du crime. Exact. Son importance est évidente. Lisez-la, s'il vous plaît. J'ai essayé de sortir de la maison, j'ai pris un tisonnier pour me défendre et puis il me l'a arrachée. Il chargeait vers moi en courant comme un ours le tisonnier au-dessus de la tête. J'étais pris au piège sans espoir de m'enfuir. D'après vous, inspecteur, est-ce que la grande pièce de la maison du docteur était assez grande pour que Mademoiselle Boudreau ait pu lui échapper ? C'est vrai que c'est une pièce très vaste avec un large dégagement qui va vers le vestibule et la porte d'entrée. Il n'y avait aucun problème. Est-ce que le mobilier de la pièce bloquait tout passage ? Non, monsieur. À votre arrivée, Mademoiselle Boudreau avait-elle bu ou non ? Objection, c'est de la pure hypothèse. Retenue. Parlait-elle distinctement ? Est-ce que son comportement vous a fait penser qu'elle avait perdu son contrôle ? Non, monsieur. Elle semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. Pas d'autres questions, votre honneur ? À vous, monsieur Warren. Je n'ai pas de questions. Mademoiselle Boudreau a raconté dans la presse que le docteur Ott l'a chargé en courant comme un ours quand elle a tiré. En vous appuyant sur votre pratique en ce domaine, diriez-vous que la victime se déplaçait quand on l'a tuée ou qu'elle se tenait plutôt tranquille ? Plutôt tranquille. Vous avez trouvé des empreintes de l'accusé sur ce tisonnier d'après votre expertise ? Oui, un peu partout. En haut, en bas, au milieu. Oui, des empreintes de doigts et de paumes. Des empreintes de la victime aussi ? Quelques-unes seulement, juste sur la poignée en bois. Pas d'empreintes de paumes, seulement des doigts des deux mains. Est-ce qu'on peut tenir un tisonnier pour frapper quelqu'un de cette façon, sans avoir une paume qui le touche ? Vous le voyez vous-même, ça paraît très, très difficile. Si on en croit votre opinion, le docteur Ott n'aurait donc jamais pris ce tisonnier pour s'en servir comme d'une arme. Objection, c'est de la pure hypothèse. Objection retenue. Pas d'autres questions. Vous pouvez procéder au contre-interrogatoire, M. Warren. Pas de questions. Mais qu'est-ce que vous attendez encore ? Pourquoi est-ce que vous ne l'interrogez pas ? Je le connais bien, il est honnête, il sait de quoi il parle, ça pourrait être dangereux. Très réconfortant, merci. J'essaierai de le contredire dans la plaidoirie finale, c'est tout. C'est ça. Si ça n'est pas trop tard. Vous viviez dans la maison de votre beau-père ? Oui. Vous connaissiez l'accusé ? Oui. C'était sa maîtresse. Objectée ? Tout ça ne la regardait pas du tout. Calmez-vous. C'était souvent avec elle. Parlez-nous un peu d'elle. Un soir, que j'étais seule avec elle et que je regardais la télévision, elle a dit « Quand ton père devient méchant et s'endort abruti d'alcool, je l'égorgerai avec joie dans son sommeil. » Ce sont ses paroles exactes. Et après ça, je me suis bouchée les oreilles. Non. Objectée, battez-vous un peu. Si vous recommencez, je vous préviens, je m'en fais. Cette petite peste est paranoïaque et elle me déteste. Votre mère est morte il y a trois ans. Oui. Voulez-vous nous dire dans quelles circonstances ? Elle a été abattue. Et votre beau-père ne vous a jamais dit qui, d'après lui, avait pu faire ça ? Objection. Retenue. Ne répondez pas à la question. Pas d'autres questions, votre honneur. Monsieur Warren. Est-ce que vous connaissiez bien l'accusée ? Non. C'est un fait, n'est-ce pas ? Vous ne la connaissiez pas assez pour savoir quand elle parle sérieusement ou quand elle exagère. Si vous faites allusion à ce qu'elle a dit à propos de Clyde, quand je regarde la télévision ? Je ne fais allusion à rien du tout. Répondez juste à la question posée. Je la connais bien assez pour ça. Vous auriez dû voir son regard quand elle a dit ça. Où Mademoiselle Boudreau se tenait-elle à ce moment-là ? Derrière moi ? Derrière vous. Et vous étiez assise. Vous arrivez à voir dans deux directions à la fois ? Non, bien sûr que non. Vous avez dit que vous regardiez la télévision. Mademoiselle Boudreau était debout derrière vous. Voulez-vous nous expliquer de quelle façon vous pouvez décrire le regard qu'elle a eu en faisant la remarque sur votre beau-père ? Je l'ai vue. Je ne sais pas comment, mais je l'ai vue. Et ensuite, vous vous êtes bouchée les oreilles ? Oui. Et vous n'avez donc pas entendu tout ce qu'elle a pu dire ensuite ? Non, je ne voulais pas. Alors, si elle a ajouté « Je voulais plaisanter, j'ai dit ça pour rire, je n'en pensais à rien, vous ne l'auriez pas entendu dire ça. » Est-ce que c'est exact ? Mais elle n'a rien dit de ce genre-là. Non. Pas d'autre question. Merci, mademoiselle. Vous pouvez vous retirer. L'audience est suspendue jusqu'à demain matin à 9h. Levez-vous. Vous pouvez sortir. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ça vous était facile de la démolir. Vous savez ce que vous êtes ? Une vraie paire de dégonflés. Vous oubliez qu'il va falloir que vous racontiez votre histoire. Il a raison. Et puis après tout, avec vous qui allez raconter la vérité sur cette affaire, on ne craint rien du tout. Ça m'inquiète. La petite dame commence à devenir nerveuse. Elle a menti dès qu'elle a commencé à ouvrir la bouche. Et quand elle parle de Clyde Hott qui la charge en brandissant à Tizani, elle se fiche de nous. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on va encore découvrir de nouveau ? J'ai retrouvé vos amis, Armando et Pedran. Je leur ai dit de chercher l'homme qui va vous sauver. Qui ? L'homme qui ce soir-là a volé le portefeuille. Et nous les retrouverons jamais. Hector, surtout ne baissez pas les bras. D'une manière ou d'une autre, je vous ramènerai à le Palmito. Vous devez tellement pouvoir vous croire, Seigneur. Non, non. Je ne rêverai plus jamais le Palmito, non. Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça, c'est le travail de nos amis. Ceux que tu as invités à venir habiter chez moi. Oh là 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 ! Bon, je me change en vitesse et on repart d'ici. Aujourd'hui, l'un des témoins, la propre belle-fille du docteur Clyde Ott, a déclaré que Johnny Faye Boudreau avait émis des menaces contre lui en sa présence. Jusqu'ici, l'avocat de Mlle Boudreau, Warren Blackburn, a refusé de nous révéler si oui ou non sa cliente allait témoigner. Selon divers avocats auxquels nous avons parlé, il semblerait qu'il veuille... Tu ne veux pas entendre ce que dit ta femme ? Non, elle va m'énerver. Ça te fait quelque chose de la regarder ? Peut-être, oui. Je ne sais pas. Moi, je le sais. Ça t'embête, avou-le. Oh là, patron ! Où vous étiez toute la journée ? Je faisais mon travail. Vous l'avez retrouvé ? On a cherché, oui. On a cherché toute la journée. Ah, mais on ne l'a pas trouvé. Enfin, pour l'instant. Eh, vous ne voulez pas rester dîner avec nous, vous et la belle-dame. Là, on a acheté des cassettes. Eh, des bonnes. Esclaves du sexe. Encore mieux. Confession d'une serveuse nue. Non, écoutez, je crois que nous n'avons pas les mêmes goûts en matière de cinéma. Et de toute façon, demain, il n'y aura plus de cassettes. Demain, vous allez retourner au foyer des sans-abris et vous y resterez. Vous y resterez la journée entière et jusqu'à plus de minuit si jamais il le faut. Vous ouvrirez l'œil et vous poserez des questions et vous ne reviendrez pas ici avant de l'avoir trouvé. Il n'y a plus de bus après minuit. Vous prendrez un taxi. Je paierai tous les frais. D'accord. D'accord, seigneur, on ira. Oui, oui, on va. Pour vous, patron, on le trouvera. Vous dirigez le club de tir armes de l'Ouest américain. C'est exact. Mlle Boudreau fait-elle partie des clients de cet établissement ? Oui, monsieur, c'est exact. Elle apporte ses armes personnelles. Elle a trois armes. Elle a un Smith & Wesson calibre 38 et croissant ivoire. Elle a un Colt 45 et elle a un petit calibre 22 semi-automatique. Je n'avais encore jamais vu de femme venir tirer en apportant ses trois armes personnelles. Mais attention, elle sait très bien les manier, ses armes. Oui, elle sait ce qu'elle fait et elle s'amuse bien. Monsieur, comment définiriez-vous le terme s'amuser ? Oh, je ne sais rien. Passez du bon temps. Et c'est généralement pour ça qu'on va tirer chez vous ? Oui, bien sûr. Passez du bon temps. Oui, on vient pour ça. Ça ne fait pas les meurtriers potentiels de vos clients. Oh non, chez nous, la population aime les armes et puis nous avons le droit de porter des armes. C'est tout. Merci. Votre honneur, accusation restera là. Insistir un peu. Vous étiez hôtesse au Grand Hôtel, n'est-ce pas ? Oui. Voulez-vous nous parler de vos rapports avec le Dr. Ott, s'il vous plaît ? Quoi, au niveau du sexe ? Oh, ben, il se conduisait comme une vraie brute. Une fois, il m'a même frappée carrément à coups de poing. J'ai eu trois dents cassées qu'il a fallu que je remplace. Oh, bien sûr, il a payé le dentiste et il m'a donné 25 000 dollars. En liquide. Pourquoi ? Ben, pour que je la ferme, tiens, pardon. Il voulait pas avoir d'ennuis à cause de ça. Ça sera tout. Mademoiselle Lewis, est-ce que vous avez un reçu quelconque pour ces 25 000 dollars qu'il vous aurait donné, selon vous dire ? Non, mais vous rigolez. Vous voulez pas que je paye des impôts là-dessus, quand même ? Ah, je vois. Alors, nous n'avons que votre parole sur ce fameux cadeau. Pas d'autres questions. Ouais, il y a des positions de trois autres bonnes femmes qui racontent comment le docteur Hott aimait se conduire brutalement et comment il les frappait. Elles vont seulement répéter ce qu'on a déjà entendu. Mais qu'elle va à ça ? Tu me donnes 100 filles comme ça et puis moi, je t'organise un défilé. Ça nous apportera rien de plus. Non, peut-être pas, mais on pourrait... On pourrait quoi ? Enfin, réfléchir un peu. Résumons les faits. La pauvre petite Johnny Faye Boudreau vient nous dire que l'infâme docteur Hott menaçait de la tuer. Et que fait le procureur ? Ensuite, il nous trouve un témoin qui dit non, non, non. C'est elle qui voulait le tuer. Alors, après ça, la pauvre petite et fragile Johnny Faye nous raconte qu'il bloquait le passage et l'empêchait de sortir de chez lui. Et que fait le procureur ? En entendant ça, il nous trouve un policier qui nous explique extrêmement clairement qu'elle avait absolument toute la place qu'elle voulait pour s'échapper. Et attends, voilà encore le meilleur. Il chargeait tout droit vers moi sauvagement en courant comme un ours. Pas de chance, un médecin légiste apparaît chez les témoins et raconte non, je suis désolé, je crois qu'il se tenait immobile. Et voilà où nous en sommes. Quand je repense à l'époque où on était étudiants, quand on a passé l'examen final après tes serments, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti ? La trouille ? Oui, et moi après ça. Je me suis dit, ça y est, te voilà dans le camp des anges. Il y a très peu de temps après, j'avais déjà compris. Tu te rends compte qu'ils ont essayé de protéger ? Des tueurs prêts à assassiner de sang-froid. Du genre d'hector Quintana, peut-être ? Non. Pas Quintana. Il n'a rien à voir avec cela, Quintana. Très bien. On fait notre possible, c'est tout. On va la défendre. C'est ce qu'on nous a appris. Peut-être bien que de temps en temps, on sauvera une ordure, mais ça fait partie du métier. C'est exactement ce que dit la loi. Même les ordures doivent avoir des avocats. Demain, d'entrée, je l'appelle à témoigner. Non, attends un peu. Elle nous a bien juré qu'elle avait agi en état de légitime défense, alors qu'elle aille le raconter à la cour à sa façon. Si tu l'envoies là-bas sans lui avoir préparé, un chouler va la couper en tout petits morceaux quand il l'interroge pas. Je l'ai déjà mise au courant. Oui, mais depuis, on a entendu des témoignages extrêmement gênants pour cette femme. Écoute-moi bien, Warren. Cette femme, c'est peut-être le diable lui-même et nous, on est quand même ses avocats. Tu vas quand même pas saboter volontairement cette affaire. Quelque chose d'important, oui. Je vais vous faire témoigner demain. Je croyais que vous aviez d'autres témoins à citer. Ils n'ont rien de nouveau à dire. Et notre stratégie visant à attaquer Clyde Hodge pour en faire un sadique va tomber à l'eau si on insiste trop. Cette affaire va dépendre de vous. De vous seul. Elle a toujours dépendu de vous, d'ailleurs. Ah, demain. Je commencerai par des questions très faciles. Je ne poserai aucune question sérieuse pendant cinq minutes environ. Autant de vous habituer un peu. Et ensuite ? Vous aurez l'occasion de raconter tout ce que vous voudrez. Toutes les choses qui vous semblent importantes et en votre faveur. Regardez les jurés de temps en temps, mais n'essayez surtout pas de vouloir devenir leur ami. Quoi d'autre ? Vous pouvez répéter tout ce que Clyde Hodge vous a dit. Ça n'offre aucun danger. Si je demande ce que quelqu'un a pu vous dire, il faut le répéter mot pour mot et donner des détails. Des détails précis. Vous oubliez le contre-interrogatoire ? Comment est-ce que je dois répondre à Halt Scholler ? Ne vous disputez surtout pas avec lui. S'il vous pose une question du genre « Vous battez toujours votre chien », vous devez lui répondre « Je n'ai jamais battu mon chien ». Et ne me regardez pas pour appeler à l'aide. Les jurés s'en apercevraient et s'ajoueraient contre vous. Et si jamais je ne connais pas la réponse à une de ces questions ? Dites-le et c'est tout. Soyez clair. Il va essayer de vous forcer à répondre par oui ou par non. Si vous n'êtes pas sûr, dites que vous n'en êtes pas sûr. Compris ? Oui. Et si vous pensez qu'à un moment, je devrais faire objection et que je ne bouge pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Ne réagissez pas. Laissez-moi faire et j'interviendrai quand il le faudra. Et s'il m'interroge sur les horreurs de la belle-fille et ses fameuses menaces concernant Clyde, il va peut-être m'interroger à propos du fait que j'ai visé juste avec un simple 22. Qu'est-ce que je dois dire à ça ? Ce que je vous répète depuis qu'on s'est rencontrés, dites exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et si vous êtes innocente, ce que bien sûr nous savons tous, le jury s'en apercevra tout de suite. Je m'habille comment ? Habillez-vous comme quand vous allez à l'église. Comment avez-vous connu Clyde Hott ? Il est venu à mon club un soir. Il avait une petite amie qui dansait chez moi. On est devenus amis. Seulement amis ? Au début, oui. Je ne voulais pas brusquer quoi que ce soit. Et je savais qu'il était marié. Mais plus tard, vous êtes devenue intime. Oui. Même très intime. Le fait de le savoir marier vous ennuyait ? Oui, ça m'ennuyait beaucoup. Excusez-moi. Mais il m'a appris qu'il était malheureux avec sa femme. Et je sais que c'est assez ridicule, mais j'ai toujours adoré les histoires tristes. Et quand sa femme est morte aussi tragiquement, j'ai alors essayé d'aider Clyde à surmonter ce drame. Qu'avez-vous fait pour ça ? Comme je ne pouvais pas l'empêcher de boire ou de se droguer, deux habitudes que je détesterais toujours parce que la drogue a failli tuer mon frère. Eh bien, j'allais obliger à aller voir un spécialiste pour qu'il se fasse faire une série de rinçage du côlon. Je vois. Est-ce qu'il comptait se marier avec vous ? Oh, je ne sais pas s'il y a pensé. Clyde avait un côté violent qu'il ne contrôlait pas. et il avait tendance à me battre chaque fois qu'il était contrarié. Et j'aurais dû très vite comprendre que notre amour était condamné. Mais vous avez continué de le voir. Oui, par faiblesse, je suppose. Et c'était quelqu'un de très dominateur. Avec tout le monde ? Oui, même avec sa belle-fille il en a. Il ne l'aimait pas tellement et il me disait que sa mère en avait fait une vraie carpette. Il ne voulait pas qu'il se remarie. en tout cas. Restons-en à Lorna un instant. Mademoiselle Boudreau, avez-vous dit devant elle quelque chose du genre quand Clyde devient méchant et s'endort abruti d'alcool, je l'égorgerai avec joie dans son sommeil ? Oui, je l'ai dit et je m'en veux. Ce soir-là, Lorna était assise devant la télévision, un poste géant que son père lui avait offert. Elle avait déjà avalé six whisky avec glaçon du chivas regal dans un verre en cristal. Et je ne savais plus comment m'en sortir. J'ai vite compris qu'elle le prenait tout à fait au sérieux. J'ai voulu lui dire que je n'en pensais rien mais elle s'est vite couvert les oreilles pour ne rien entendre. et j'en ai été malade toute la nuit. Je sais qu'ensuite, je suis restée des heures dans le noir à pleurer. Quand j'ai raconté ça à Clyde le lendemain, il m'a dit « Chérie, tu sais bien qu'elle te déteste depuis le premier jour. Elle a en tête l'idée que tu vas essayer de m'empêcher de lui payer tout ce qu'elle veut et tu lui as donné une autre raison de te détester. » Le soir de la mort du docteur Ott, où étiez-vous d'abord allés ? Au restaurant La Sienda. On y a dîné en arrosant un peu trop le repas. Il m'a ramené chez lui, je devais récupérer ma voiture. Lui, il conduisait une Porsche, une 928, je crois. Est-ce que vous étiez saoule ? Oui, un petit peu. Une fois à la maison, on est monté au premier et il a pris de la drogue et là, il s'est mis à me taper dessus. J'ai descendu les escaliers en courant et il m'a poursuivi. Pour aller où ? Dans la grande pièce. Je ne l'avais jamais vue dans un état pareil. Je ne pensais qu'à une chose, c'était partir de la maison. Un instant, Mademoiselle Boudreau. Le sergent Collins a témoigné, ici, que lorsqu'il est arrivé sur place ce soir-là, vous avez dit que vous aviez essayé de vous en aller mais que le docteur Ott bloquait le passage. l'a-t-il fait ou non ? Oui, mais c'était un peu plus tôt. Un peu plus tôt ? Oui, juste quand on est rentré du restaurant. J'ai déjà voulu m'en aller et Clyde m'a bloqué le passage. Bien sûr, j'aurais facilement pu passer. Le sergent Collins a entièrement raison. J'en avais largement la place mais à ce moment-là, Clyde était encore lucide. Il m'a supplié de rester un instant et c'est après qu'on est monté. Alors vous êtes en train de dire que le docteur Ott ne bloquait pas le passage quand vous avez attrapé un tisonnier et qu'il vous l'a pris de force des mains. C'est exact. J'ai dû répondre confusément au sergent Collins quand on a parlé ensemble ce soir-là. J'étais émue, évidemment. Je n'ai pas l'habitude. Alors pourquoi, sachant que le docteur Ott était fou de colère, quand vous êtes descendu un peu plus tard, pourquoi n'avez-vous pas couru droit vers la porte pour vous réfugier dans votre voiture ? Parce que j'avais déposé mon sac sur le sofa qui se trouve dans la grande pièce et que j'avais laissé mes clés dedans. J'ai attrapé le tisonnier pour me défendre, mais il me l'a arraché. J'étais folle de peur. J'ai traversé la pièce en courant pour aller jusqu'à mon sac. Il était ouvert et j'ai vu mon petit pistolet. Ne le faites plus là pas. C'était une simple intimidation. Je ne comptais pas m'en servir. Il s'est arrêté un instant. Je vais te croire. Ne fais pas ça, Clyde ! Et alors, il a levé le tisonnier pour me frapper avec. Et j'ai tiré pour lui faire peur, mais le semi-automatique ne semblait pas vouloir s'arrêter. Oh, quelle horreur ! En voyant ce que j'avais fait, j'ai cru devenir folle. Je me suis... Voulez-vous une suspension de quelques instants, M. Blackburn ? Mademoiselle Boudreau. Je tiendrai le coup. Merci, c'est très gentil, votre mère. Et après ça, avez-vous appelé un médecin ? Non, pas tout de suite. Il y avait tellement de sang partout. Je lui ai pris le pouls. Et c'est là que j'ai compris qu'il était vraiment mort. Et c'est alors que j'ai fait une grosse bêtise. Oui ? Oui, je... Continuez. Eh bien, je... J'ai ramassé le tizoni. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que je n'étais plus en état de penser normalement. J'avais le tizoni à la main et je ne pensais à rien. Je le triturais, je le regardais, je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai même failli le remettre à sa place ensuite. J'ai vraiment eu une réaction stupide. Et puis, j'ai enfin réagi. Je l'ai jeté par terre à l'endroit où Clyde l'avait laissé tomber. Je ne saurais toujours pas l'expliquer. Mademoiselle Woodrow, quand le docteur Hunt a brandi le fameux tizoni, vous avez eu peur pour votre vie ? Oui, je croyais qu'il voulait vraiment me tuer. Vous vous êtes enfuie ? Non. Pouviez-vous vous enfuir ? Non. Étiez-vous à ce moment-là sous l'emprise de l'alcool ? Non, j'étais sobre. Vous avez toujours un pistolet sur vous ? Oui, parce qu'on m'a attaqué plusieurs fois à mon club. Merci. Par d'autres questions, la parole est à l'accusation. Vous pouvez vous retirer, Mademoiselle Woodrow ? Merci. L'audience est suspendue jusqu'à demain matin à 9h. Levez-vous. Vous pouvez sortir. Fantastique. Je parie que tu l'as fait répéter toute la nuit. pardon. Warren ? Oui, je sais, l'endroit n'est pas idéal pour ça, mais il faut que je te parle. Non, mais regardez qui est là. Tu as raison, l'endroit n'est pas idéal pour ça. J'ai téléphoné deux fois et j'ai laissé un message, mais tu n'as pas rappelé. Ça ne durera qu'un moment et de toute manière, j'ai le journal dans une heure. Oui, allez-y, Warren. Je me débrouillerai toute seule. Je me débrouillerai toute seule. Depuis deux semaines. C'est tout ? C'est tout ce que tu voulais me dire ? Oui, il hésitait un peu trop. Il éprouvait des sentiments ambiguës envers sa famille, il se sentait trop coupable de la quitter. Ça m'a donné l'occasion de bien réfléchir à ce que j'avais fait. Et j'ai commencé à voir les choses plus clairement. Alors je l'ai appelé à New York. et je lui ai appris que tout était fini. Le pire, c'est qu'il m'a semblé d'une certaine manière qu'il se sentait soulagé. Je me sens tellement idiote. Parce qu'il t'a quitté ? Surtout à cause de ce que j'ai fait. Je me suis éloignée de toi alors que tu avais déjà des soucis avec tes pensées. J'ai commis une belle erreur. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne lui dis rien du tout. Tu m'as déjà trompée avec quelqu'un ? Oui, j'ai une nouvelle amie. C'est sérieux ? C'est encore difficile à dire. Je veux te dire une chose, quoi qu'il arrive ensuite. Je m'en veux de la façon dont j'ai agi envers toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. En tout cas, ces choses se produisent sans qu'on arrive à les contrôler. Je suis venue te demander d'en venir à la maison quand tu y seras près. Oui, mais... Non, non. Ne dis rien encore. Téléphone-moi. S'il te plaît. Téléphone-moi. Tu as vu Charm ? Je ne l'avais jamais vue en personne. Elle est bien plus belle qu'à la télévision. Tu veux savoir pourquoi il est venu au tribunal, je suppose ? Oui, on ne peut vraiment rien te cacher. Elle veut que je revienne avec elle. Apparemment, les choses ne se sont pas arrangées entre elle et son amie. Elle traverse une période très difficile. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je ne lui ai rien dit du tout. Je l'appellerai plus tard. Qu'est-ce que tu lui diras ? Je n'en sais rien. D'un certain côté, pour être franc, je dois avouer que jusqu'à ces derniers temps, on a un excellent mariage. Mais d'un autre côté, si je réfléchis à ce qu'elle a fait, j'ai envie de lui dire d'aller se faire voir. Ça m'étonnerait que tu le fasses. Maria. Maria, si Johnny Faye Boudreau a descendu en flammes demain et m'entraîne avec elle, Charm changera encore probablement d'avis. Et c'est ça que je trouve le plus décevant. C'est son manque de confiance en toi et tu supportes ça. Mademoiselle Boudreau, quelle heure était-il quand vous êtes revenu chez le docteur Hott le soir du 14 mai ? À peu près 11h30. Vous l'avez accompagné en haut pour avoir des rapports sexuels. Il a insisté. Il vous a menacé de vous battre si vous ne faisiez pas ce qu'il voulait ? Non, il m'a juste poussée sur le lit de la chambre. Mais vous saviez en mon temps qu'il voulait avoir des rapports sexuels avec vous ? Je croyais qu'il voulait parler. Vous auriez pu le faire dans le salon ? Oui, sans doute, mais... Écoutez, je le sais, j'ai eu tort d'aller dans la chambre et d'accepter d'avoir des rapports sexuels avec lui. Et je me le reproche encore maintenant. Mais je ne suis pas parfaite. Je ne suis qu'une femme. Et quand on aime, on ne fait pas toujours ce qu'il faudrait à chaque heure du jour et de la nuit. Elle va voir un Oscar. Alors il vous a violé ? Non. Clyde, ce soir-là, n'a rien pu faire. Et c'est ce qui l'a rendu fou furieux. Alors vous avez couru dans la grande pièce du bas pour prendre votre sac qui était sur le sofa ? Oui, pour prendre mes clés de voiture. Vous saviez que le pistolet se trouvait dans votre sac ? Je le savais, mais je ne comptais pas du tout m'en servir. Vous voulez dire que vous ne saviez pas que vous l'aviez ce soir-là ? Non, je n'ai pas dit ça. Quelle est la réponse ? Oui ou non ? Votre honneur, c'est le genre de questions pièges. Tout le monde s'en rend compte. Je voudrais sincèrement vous faire plaisir et vous dire juste oui ou non, mais je suis désolée, je dois développer la réponse. Il ne me laisse pas parler. Répondez du mieux possible. Elle est très forte. Elle est vraiment très forte. Je le savais que l'arme était dans mon sac à main, mais à cet instant précis, je ne pensais pas encore à la prendre. Elle a répondu. Poursuivez, M. Hutchula. Quand vous êtes descendu pour aller prendre votre sac, vous auriez aussi bien pu sortir ? Non, il se trouvait trop près de moi. Il est arrivé, il a bloqué le passage pour que vous ne partiez pas. Non, ça, c'était plus tôt. Mais enfin, Mlle Boudreau, vous avez déclaré au sergent Collins, 30 minutes seulement après le meurtre, que le docteur Ott avait bloqué le passage vers la porte dès qu'il est descendu. Je sais, j'avais les idées brouillées et j'étais encore sous l'effet de chat. Vous avez sorti le pistolet et il a couru vers vous à travers la pièce. Oui, c'est ça. Et vous avez tiré pendant qu'il chargeait. Non, il s'est d'abord arrêté quelques instants. Et c'est là que je lui ai crié de ne plus faire un seul pas. Il est pourtant établi que la victime n'a pas pris le tisonnier. Non, c'est complètement faux. Et si le tisonnier n'avait pas d'empreinte de paume sur le manche, c'est qu'après avoir tiré sur la victime, vous avez pris vous-même le tisonnier pour laisser l'empreinte de ses doigts ? Non, tout ceci est faux. Avouez la vérité, mademoiselle Boudreau. Vous avez décidé de tuer le docteur Hott parce que vous étiez furieuse qu'il ne vous épouse pas. Ce n'est pas vrai du tout. Alors dites-nous ce qui est vrai. J'ai agi en état de légitime défense. J'aimais Clyde. Et pourtant, il me battait depuis deux ans. Je savais parfaitement ce qu'il était capable de faire. Il pouvait très bien me tuer. Et ce soir-là, je savais qu'il voulait me tuer. Pouvait ou voulait ? Ce n'est tout de même pas la même chose. Écoutez. Je voudrais dire sincèrement que depuis ce soir-là, je vis un enfer. Un horrible cauchemar. Je ne trouve plus le sommeil. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment comprendre ça. Mais prendre la vie d'une autre personne est sûrement ce qui peut vous arriver de pire. Et jamais je n'oublierai cet horrible drame. Mais je pense tout au fond de mon cœur que je n'avais hélas pas d'autre choix. bleiben. Laissez-nous passer. Voyez bien. Je vous en prie, monsieur. Écartez-vous, s'il vous plaît. Regardez par ici. Warren, Warren, enfin, où est-ce que tu vas ? Tu nous laisses affronter la presse tout seul ? Cette femme affronterait une douzaine de cobras sans même baisser les yeux. La presse, c'est bien plus dangereuse. Tu devrais le savoir, ça. Maintenant, on a une chance, une vraie chance. Si tu fais une belle plédoirie, c'est dans la poche. Tu veux un coup de main ? Je te le dirai. Je ne comprends pas. Warren, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Monte. Fais vite. Bon, alors tu me bloques tout ce coin et que personne ne passe. Je veux avoir l'identité de toutes ces personnes, c'est compris ? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, ici ? Il fait te sortir. Vous allez me poser des barrières à l'entrée. Allez, vous avez entendu les gars. Il ne l'est ici par-ci, personne. Dépréchez-vous. C'est lui. Oui, la vêtement correspond. C'est lui et elle est mort. Et tu n'as plus de témoin. C'était le dernier espoir de sauver Hector Quintan. Hé, tu crois qu'on l'a tué pour ça ? Seigneur, seigneur, amigo, patron. Seigneur, on l'a retrouvé. Oui, on l'a retrouvé. Oui. C'est un peu tard, il ne pourra plus rien dire maintenant. Oh, non, non, non. Non, non, rassurez-vous, c'est pas lui. Oh, non, non, c'est pas lui, là. Avec le gros trou dans le ventre. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Qu'est-ce que vous racontez ? Ce minable, il a acheté les vêtements de Jim. Alors que le vrai Jim, il est reparti pour chez lui. On a essayé de vous téléphoner, mais chez lui. Vous savez où il habite ? Oh, comment c'était déjà ? B... 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 Biville. Pardonnez-moi, j'ai quelque chose à vous demander. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Jim Dandy. Houston. Il est parti à Houston. Il vient juste de revenir. Vous pouvez me dire où il habite, ici ? À l'époque, il dormait près de la décharge des pneus. Ou bien l'hiver, sous le pont de la Nationale 10. Ou bien même chez sa sœur, Clara. Où est-ce ? Elle est morte. C'est une prêcheuse qui l'a remplacée. Une horreur. Elle ferait peur à une couvée de singes. Jim. Jim, réveillez-vous. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Là. Ne me faites pas de mal, monsieur. Je ne sais rien du tout. Je jure devant le ciel que je ne sais rien du tout. Ne me faites pas de mal. Oh, attendez un petit instant. Excusez-moi, madame, mais si je n'ai pas un peu de café, je vais m'évanouir. Je peux vous demander un peu de café, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. La cuisine est ici ? Oui. C'est très gentil de votre part. Vous croyez qu'on pourrait vous faire du mal ? Oui, ça se pourrait. Et pourquoi ? Oh, je ne sais pas pourquoi. Moi, je le sais pourquoi. Vous avez été le témoin du meurtre d'un homme dans sa voiture. Hein ? Vous lui avez volé son portefeuille avec son argent. Vous avez même pris le ticket de la teinturerie. Vous savez tout ça ? Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi vous êtes retourné sur les lieux du crime. Pourquoi êtes-vous allé à la teinturerie pour prendre les affaires ? C'est que j'avais bu. Ça m'a semblé génial. Mais malheureusement, les fringues étaient trop petites pour moi. Alors, je les ai vendues. Ça vous a sauvé la vie. Quelqu'un vient d'être assassiné au foyer à votre place. Il portait ses fameux vêtements. Hé, hé, hé ! Vous croyez qu'ils l'ont pris pour moi à cause des vêtements ? C'est évident. Jim, je suis avocat. Actuellement, je défends un innocent qui est accusé du meurtre de cet homme dans la voiture. J'ai besoin de votre témoignage. Devant la cour, vous devrez dire que vous avez pris le portefeuille, que vous êtes allé chercher ses vêtements à la teinturerie. Et tout ce que vous avez vu le soir du drame. Moi, je ne peux pas dire ça. Il le faut, Jim. Je serai mis en prison. Ils n'ont pas le droit. Mais ils vont me tuer. Je les en empêcherai. Non. Non, j'irai nulle part. Jim. Jim. C'est la seule et unique solution. Et le ciel vous en sera reconnaissant. Monsieur Levin, c'est vous qui allez assurer la plaidoirie de la défense ? Eh bien, je... Oui, votre honneur. Alors, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, dans toute cette affaire, une chose est essentielle. C'est l'État qui doit prouver le meurtre, de manière à ce qu'il n'y ait plus de doute. On n'arrivera jamais à temps. Oui, je sais. Ah, qu'est-ce que j'aimerais voir la tête qu'elle fait en ce moment. Vous avez entendu l'accusé parler sous serment. C'est une femme courageuse. Une femme indépendante. Une femme abattue. Elle était physiquement trop faible pour se battre. Et lui refusait de l'écouter. Au Texas, les femmes ne sont pas du genre à supplier leurs bourreaux pour qu'ils leur laissent la vie. Non. Alors, il ne leur restait plus qu'une seule solution. Et vous déclarez, Mlle Boudreau, innocente parce qu'elle n'a fait que se défendre. Emmène-le à l'appartement et enferme-le là-bas s'il le faut. En dehors d'elle, la seule personne sachant la vérité sur ce qui s'est passé est morte. Mais nous savons que Johnny Faye Boudreau a abattu le docteur Hott d'une balle entre les deux yeux pendant qu'il se tenait immobile. Et que cette femme, cette meurtrière, après coup, a voulu brouiller toutes les pistes avec les empreintes sur le tisonnier. Je vous ferai rayer pour toujours pour ce que vous venez de me faire. Là. Là, mesdames et messieurs du jury, se tient monstre, sanguinaire, glacial, cruel. C'est ça la vérité. C'est pourquoi, au nom de l'état du Texas, et au nom de la justice, vous condamnerez l'accusé pour meurtre. Levez-vous. Vous pouvez sortir. Je vous jure devant le ciel que si ça finit mal, vous le regretterez bientôt, et à un point tel qu'il est impossible d'imaginer. Ah, alors voilà la menace que j'attendais. Une menace sur ma vie. Et puis quand on trouvera mon cadavre, vous parlerez de légitime défense. J'ai deux mots à vous dire. Vous aussi. Je n'avais jamais ressenti cette impression. Jamais je n'avais été persuadé à ce point de la culpabilité d'une personne. C'est incroyable. Incroyable. Et si vous voulez mon avis, j'ai le sentiment que vous savez que votre client a assassiné le docteur. Ça restera entre nous ? Ça restera entre nous. Lady Macbeth palirait de la comparaison. Mes félicitations. Je reconnais que vous avez fait un numéro vraiment très réussi avec cette femme. Elle s'est montrée brillante. Et ensuite, en ne venant pas aujourd'hui défendre cette pauvre jeune femme accusée à tort, et en ne faisant pas la plaidoirie, vous avez fait un coup génial. C'est vrai. On pouvait nettement sentir la sympathie qui émanait des femmes du jury. Oui. J'ai fait de mon mieux. Je vous avais sous-estimé, Warren. Je ne referai pas cette erreur. J'aimerais vous dire un dernier mot. Si elle ressort libre de cette salle, j'espère que votre conscience fera avec. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous rendu un verdict ? Oui, votre honneur. Voulez-vous le remettre au greffier, s'il vous plaît ? Accusé, levez-vous. Les membres du jury déclarent l'accusé, Johnny Faye Boudreau, innocente et reconnaissent la légitimité false. Silence, silence, s'il vous plaît. Silence ! Calmez-vous, s'il vous plaît. Oui ! On a gagné ! Mesdames et messieurs les jurés, vous pouvez vous retirer. L'audience est levée. Oui, j'ai gagné ! Je n'ai rien à dire. Le jury a pris sa décision en toute conscience. Je n'ai pas de commentaire. Ça y est, c'est déjà fini ? Oui, c'est d'après une heure. J'ai gagné. Youpi. Tu as réussi à mettre Jim à l'abri ? Oui, et il allait bien mieux. Lui, Pedro et Armando sont en train de se gavir de bière. Tu vas devoir employer les grands moyens si tu veux qu'il aille témoigner. Et tu avais aussi deux messages, les deux laissés par ta femme. En gros, elle disait, ne me rejette pas hors de ta vie. La seule vie qui m'inquiète, c'est celle d'Hector Quintal. Accrochez-vous encore, courage ! Je serai bientôt fini ! Ça ne servira à rien ! Vous n'arriverai à rien du tout ! Je suis mort ! Héctor, écoutez-moi ! Il faut avoir confiance en moi ! Je suis mort, je ne sais pas ! Il faut avoir confiance en moi ! Non, laissez-moi le tranquille ! Oh non, pas ça ! Arrêtez ! C'est glacé ! C'est glacé ! J'étais assis là, tranquillement, et j'ai entendu un coup de feu. Alors je... J'ai tourné la tête, j'ai essayé de voir d'où ça pouvait venir, et j'ai vu cette... j'ai vu cette... cette grosse voiture, et une autre voiture, une... une belle voiture, qui était... côte à côte. Et j'ai... j'ai vu qu'il y avait dans la belle voiture une femme. et elle tenait encore un réval vert. Après, elle est partie comme si elle avait le diable aux trousses. Est-ce que vous l'avez bien vue, cette femme ? Vous pourriez la reconnaître ? Non. Bien. Continuez. Après ça, j'ai marché jusqu'à l'autre voiture, et j'ai vu le... le type qui était mort, et le portefeuille sur le siège. Il ne lui servait plus à rien, puisqu'il était mort. Dedans, il y avait un peu d'argent, un ticket de tâchurerie. Ensuite, je suis passé prendre les affaires nettoyées à la tâchurerie. Une employée, un doux, mais les a remis contre le ticket. Est-ce que vous avez déjà vu l'homme qui se trouve ici ? Non. Non, monsieur. Ni ce jour-là, ni jamais. Merci. Votre honneur, je souhaite une suspension d'audience de dix minutes pour discuter avec la défense, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas justement ce témoin de meurtrier ? Il serait suffisamment bête pour venir se montrer devant vous et courir un aussi gros risque pour quelqu'un qu'il n'a jamais vu. L'important, c'est que mon client est innocent. Oui. Oui, je suis d'accord. Merci. Étant donné les circonstances, ça deviendrait une parodie si on continuait. J'étais pourtant certaine que c'était lui. Ne vous en voulez pas ? Moi aussi, je l'ai cru. Et pendant un bon moment. Vous savez, c'est bizarre, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose d'important dans cette affaire. Qu'est-ce que c'est ? Je vais être très franc. Je savais de façon certaine que c'était une femme qui avait abattu Dan au train. Je savais qu'elle avait jeté l'arme dans une poubelle là où Hector l'a trouvée. Et je sais qui est cette femme. Vous pensez savoir, vous voulez dire ? Non. Elle l'a avouée devant moi. C'est vrai ? Mais alors, apprenez-le-moi, qui est-ce ? Je suis désolé. Je suis tenu par le secret professionnel. Peut-être plus tard. Si on travaille ensemble un beau jour. Je pense qu'on ferait une équipe d'enfer. Ça me plairait rien que pour savoir la vérité. Mais dans les médias, je représente toujours le procureur et je retire mon accusation. Merci. Vous savez que c'est la première fois que j'embrasse un si joli procureur. À tout de suite, devant la cour. À tout de suite. Encore merci pour tout, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aime pas le voir. Qu'il téléphone. Vous avez lu ceci ? Je vous rappelle. Réaction contrastée à l'annonce du verdict. Victoire sans enthousiasme de la défense. Je suis tout à fait d'accord avec ces interprétations. Je vous conseille de ne pas trop en faire. D'accord. Vous vous êtes bien amusé. Vous avez soulagé votre bonne petite conscience. Mais c'est moi qui ai gagné ce procès, je vous signale. Pas vous. Oui, je dois bien admettre que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et laissez-moi ajouter autre chose. Ce que je vous ai dit est couvert par le secret et si vous le dévoilez, vous n'aurez plus jamais l'occasion de plaider. Ce qui aurait pu vous arriver très vite si je ne vous avais pas sauvé la mise. C'est clair. C'est parfaitement clair. Et si jamais je lis un seul mot à propos de cette affaire venant de vous dans la presse, vous feriez mieux d'ouvrir l'œil. J'espère que cette fois nous nous comprenons. J'aimerais préciser un ou deux petits détails. C'est vrai, je ne peux rien dire à cause du secret professionnel. Mais, je vous préviens, à partir de maintenant, tout ce que j'apprendrai quand vous parlerez avec moi, tout ce que je découvrirai sur vous et vos petites affaires qui ne découlent pas directement de ce que vous m'avez dit quand j'étais votre avocat, j'aurai le droit d'utiliser contre vous. Et je le ferai. Alors, maintenant, allez-y, sortez-le, et vous menace, je vous en prie. Je vous écoute. Eh bien, expliquez-vous. Je comprends mal pourquoi l'assassinat du clochard dans ce foyer vous intéresse. C'est vous qui étiez sur place, sergent. Vous avez eu la description du suspect. Oui, il a été vu quand il est parti du foyer. Laissez-moi deviner. Petite trentaine, blanc avec les cheveux courts, blanc très clair, costaud, un dragon tatoué sur le bras droit. Les balles proviennent d'un 45. Oui. Vous n'êtes jamais allé le soir à l'extasy. On y trouve vraiment tout. Le videur va sûrement vous intéresser. Passez le voir. Je suis prêt à vous parier qu'il ressemble comme un frère à votre suspect. Je ne serais pas non plus étonné que vous trouviez comme par hasard un 45 là-bas. Mais le plus amusant sera peut-être de découvrir à qui il appartient en réalité. À mon avis, à la même personne que celle qui ordonnait l'assassinat du clochard dans le foyer. Bien entendu, je ne vous ai jamais parlé. Je ne suis pas un indicateur. Je ne suis qu'un avocat. Rien de plus. Est-ce que votre conscience fera avec ? Bonne pêche. Il va utiliser tes indications ? Oui, je suppose. Et puis, il n'a rien à perdre. Il s'est juré de coincer Johnny Fay et il ira jusqu'en enfer pour y arriver. Assez parlé de travail. Je crois que là, tu as largement gagné deux jours de repos. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'aller jusqu'au golfe et de rester sur la plage avais-je été au soleil ? Bien, c'est difficile. Pourquoi ? J'ai finalement téléphoné à Charles. Ah ? On a parlé et j'ai accepté de passer la voir à la maison samedi. Je vois. Je ne savais pas quoi dire au début. Je crois que c'est ridicule de ranger huit années de vie commune d'un trait de crayon avant d'être sûr de soi. Tu n'es pas d'accord ? Écoute, je suis désolée, mais là, je ne suis pas en position de te conseiller. Mais je ne vois vraiment pas ce que tu... Quoi ? Parle-moi. Tu feras comme tu voudras de toute façon. N'y va pas. Ça va lui permettre de sortir le grand jeu pour te montrer combien tu es bien avec elle. Il faut que je la voie. Il faut que je lui parle. Oui, d'accord. Alors vas-y. T'en meurs d'envie. Il faut absolument que je sois fixé. Oui, je comprends. Tu refuses de rayer ces huit années d'un coup de crayon. Bon, ce sera tout ? Non. Je crois que ce que j'épausse pour toi est assez évident. Tu m'as aidé à ne pas craquer pendant toute cette histoire. Oh, merci. Au moins, j'aurais été tille. Maria, ne le prends pas comme ça. À un séjour, peut-être. Ciao. Qu'est-ce que tu as ? Rien. Ça me fait tout drôle d'être ici. Ça faisait longtemps. Rien n'a changé. Non, rien. Rien du tout. C'est exactement comme avant. Serre-moi dans tes bras. Non, rien n'a changé. Rien n'est pas. Tu veux encore un peu de café ? Non, merci. Oh, mais c'est vrai, je ne te l'avais pas encore dit. Tu sais, le chasseur de tête, il a finalement trouvé un coup intéressant à Boston. Comment ça, un coup ? Oui, j'aurais juste à effectuer un remplacement. Juste trois mois, la présentatrice va avoir un bébé. Trois mois ? Oui, je sais, mais ce ne sera que temporaire. C'est important pour ma carrière. Et qui sait ce qui pourrait se passer ? Ouais, personne ne le sait. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien, j'en pense que ça peut être très intéressant pour toi, Chum, bien entendu. Alors, je vais prendre l'avion pour Boston, chaque week-end. Oh, ce serait formidable. Ce sera la visite conjugale, tu sais, comme dans les prisons. Mais Boston n'a vraiment rien d'une prison. Tu y vas pendant que je débarrasse ? Tu y vas pendant que je débarrasse ? Oui. Je t'en vais. Brian ? Tu t'en vas ? Ça ne pourra pas marcher. Laisse-nous au moins une chance. Je regrette. Mélissa, vous avez vu Maria quelque part ? Maria, elle est à la salle numéro 13. D'accord, merci. Warren, attendez, je viens vous parler. On a trouvé le suspect. Celui qui a un dragon tatoué sur le bras. Et vous savez quoi ? Il était justement à l'ecstasy, comme vous nous l'aviez dit. On lui a fait un peu peur et il nous a balancé Johnny Faye. Si on peut rouvrir l'affaire Trun maintenant, et j'espère qu'on y réussira, elle aura peut-être droit à la petite piqûre d'adieu. À vous de jouer, Bob. Je vous remercie pour tout. Un de ces jours, je serai juge et je m'en souviendrai. J'espère bien. Vous ne serez jamais qu'un avocallon minable. Moi, je vous ai apporté le procès de votre vie. Je vous ai fait confiance. Et qu'est-ce que j'ai eu en échange ? Une belle trahison. Oui, je sais, Johnny Faye, c'est injuste. Mais n'oubliez pas, une chanson triste se fiche de savoir qu'elle fera pleurer. J'ai une devinette pour toi. Pourquoi utilise-t-il des avocats dans les expériences faites en laboratoire, à la place des rats blancs ? Parce qu'il y a encore plus d'avocats que de rats blancs. Faux. Parce que... Parce qu'ils font des choses que les rats blancs refusent de faire. Non. Parce que... Parce qu'on ne doit jamais avoir de liaison sérieuse avec un avocat. Exactement. Mais je suis avocat. Et ça va être sérieux. Crois-moi. Je suis avocat. S'il vous plaît. Je suis avocat. Non, non, non. C'est pas la mort. Non, non. Encore une nuit. Non, non. Et tu ne sais pas. Mais c'est pas la mort. Je suis avocat. Merci.